Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies ! Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme vous le voyez, je suis encore en bonne compagnie, on dort à moitié. Nous allons aujourd'hui faire un ouvrage qui m'a donné beaucoup de mal, dans le sens où les possibilités étaient tellement multiples que j'ai eu du mal à faire le choix. Donc, vous avez le résultat final, moi pour l'instant, je ne l'ai pas encore, je ne sais pas ce que je vais choisir comme ouvrage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai choisi d'utiliser du ribond de la boutique L'Inde du Monde, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et là, vous pouvez voir que vous avez, j'ai mis trois coloris, mais en fait, il y en a beaucoup, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, que ce soit, pour l'instant, j'ai réduit mon champ des possibles à deux choix, que ce soit un ou l'autre, vous pouvez vraiment les faire dans tous les coloris. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est toujours assez amusant parce que vous, vous avez le résultat et moi, au moment où je suis en train de filmer, je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va venir travailler ce fil avec un gros crochet, ce qui nous permet donc de monter assez rapidement. Il est préconisé un crochet en numéro 10, alors numéro 10, c'est vraiment beaucoup, il n'y a pas le focus, numéro 10, ça fait vraiment beaucoup. Moi qui crochete, lâche pour avoir un joli rendu. Je vais vous montrer, j'ai quand même un peu avancé, je n'ai pas voulu faire ça au dernier moment. Donc, pour ce rendu-là, c'est le rendu pour, peu importe l'angle des projets, c'est ce que je voulais, j'ai utilisé un 6. Donc, si vous crochetez normal, je vous préconiserez un 7 et si vous crochetez serré jusqu'à un 8, j'ai bien peur que de crocheter en 10, ce soit trop lâche parce qu'on a besoin quand même d'un peu de rigidité, pas trop quand même, mais un peu de rigidité. C'est assez facile à faire, je me suis bien amusée parce que là, vous allez voir, j'ai travaillé donc en crochet tunisien. Je ne lâche pas l'affaire, je suis obsédée. Je pense que cette année, ce sera sur ma chaîne, l'année un petit peu du crochet. Il y a tellement de choses à faire cette année, je vous ai dit, je vous avais mis une vidéo de début d'année avec 200 vidéos en idée, mais il y aura pas mal de crochets tunisiens. Donc, ça, c'est du crochet tunisien, c'est assez amusant et après, vous allez voir, c'est assez agréable à faire. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, moi, je prends mon crochet numéro 6, Grosse Patate est prête aussi, on y va. Donc, je profite de la pause croquette de Grosse Patate pour vous montrer mon dilemme. Mon dilemme de base était, je voulais vous faire un tapis. Voilà, ce mois-ci, j'avais décidé qu'après les fêtes, on avait peut-être envie d'un peu de renouveau et de faire des choses un petit peu pour la maison. Donc, je voulais faire un tapis avec ces hexagones. Donc, vous aurez la possibilité d'utiliser ces hexagones et donc, je vais vous montrer comment on va coudre et vous pourrez faire des hexagones supplémentaires qui vous permettront de faire le tapis si vous voulez faire un tapis. Mais aussi, ça m'a rappelé un sac que je faisais il y a quelques années, un sac avec des hexagones qui était aussi très joli. Et pour le coup, je me dis que peut-être vous seriez plus intéressé par le sac que par le tapis. Parce que le tapis, c'est simple, vous allez simplement joindre les parties. Donc là, on va faire celui-ci ensemble. Ensuite, il faudra joindre les parties là. Et donc, rajouter des pièces pour faire un grand tapis. Alors, pour un tapis, il faut compter approximativement que la largeur d'une hexagone est de 17 cm. Pour faire quelque chose de correct, là, si vous mettez dans vos 7 hexagones, vous avez 55 cm. Donc, deux circonférences, ça fait une espèce de cercle de 55 cm. On compte à peu près 4 hexagones par pelote. Donc, faites votre petit calcul, c'est à vous de voir la grandeur que vous désirez. Donc, maintenant que je vous ai mis en tête la graine du tapis, on va partir plutôt sur un sac, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti ! On va commencer par un cercle magique. Et nous faisons une, deux mailles supplémentaires. On va venir piquer donc dans la deuxième ici et on récupère le fil. Et c'est là qu'on va se mettre à travailler en crochet tunisien. Donc, on a deux fils sur le crochet. On vient à l'intérieur du cercle. On récupère le fil. On a trois fils, trois mailles sur le crochet. Et on met le fil sur le crochet, on passe une maille. Le fil sur le crochet, on passe deux mailles. Le fil sur le crochet, on passe deux mailles. Voilà. Donc là, on a fait notre premier. Voyez ici, on a une première maille. Comme ça, il va nous en falloir 12. Donc, je vous montre maintenant comment on poursuit. Vous allez venir ici. Ici, vous avez une forme de boucle, comme ceci. Vous piquez à l'intérieur, vous récupérez le fil. Vous avez deux fils sur le crochet. À l'intérieur du cercle, vous récupérez le fil. Vous avez trois fils sur le crochet. Vous passez une fois. Vous passez deux mailles. Et vous passez deux mailles. Et là, nous avons une et deux boucles. D'accord ? Il va nous en falloir 12. Donc, c'est reparti. On revient ici à l'intérieur. On pique, on récupère. On vient au centre, on récupère. On passe une maille. Puis, deux mailles. Puis, deux mailles. Et là, nous avons une, deux, trois. Allez, je vous montre une dernière fois. On peut serrer un tout petit peu. Vous avez donc une maille sur le crochet. Vous venez ici. Vous voyez, ça forme une boucle. Vous piquez à l'intérieur. Vous récupérez le fil. Vous avez deux mailles. À l'intérieur du cercle, vous en avez trois. Vous en passez une. Vous en passez deux. Vous en passez deux. Et là, nous en avons une, deux, trois, quatre. Lorsqu'on en a douze, on se rejoint. Voilà. On va faire le douzième ensemble. Donc, ici, on a une maille sur le crochet. On pique dans la boucle. On récupère le fil. On pique dans le cercle. Qu'on récupère le fil. On fait un premier jeté. Puis, les deux suivants ensemble. Et les deux derniers ensemble. Et là, nous avons effectivement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Nous avons terminé, donc, notre rang. On va venir tirer sur le fil central pour venir fermer ici. Et là, on va venir, donc, on tire un petit peu. On vient dans la boucle ici, dans la maille. On récupère notre boucle. Et on vient la tirer comme ceci. Voilà. Comme ça, on ferme bien notre cercle. Alors, attention, et c'est normal, le rang d'après va être un petit peu rabougri. Mais il va se détendre sur le rang d'après. D'accord ? Sur le troisième rang. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On va venir rentrer en même temps. Donc, on sert bien le cercle central. On va venir rentrer en même temps ce fil. Donc, ici, on vient faire une, deux mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on pique. On récupère le fil une fois. On met le fil sur le crochet. On pique, on récupère le fil deux fois. Le fil sur le crochet, on pique. On récupère le fil trois fois. Et là, on fait un jeté et une maille en l'air. Là, on va mettre notre fil ici. Et on va le rentrer en même temps. Dans la maille suivante, on recommence. Le fil sur le crochet, on pique. On rentre le fil en même temps. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Une maille en l'air. Et on fait ça dans les douze mailles que nous avons. Donc, on aura douze petites, grosses boulettes, on va dire. Donc, le fil sur le crochet, on pique une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Et une maille en l'air. D'accord ? Au bout d'un moment, vous pouvez couper le fil sans aucun problème. Il est bien rentré. Il était déjà bien rentré ici. Là, c'était juste pour que ce soit propre. Je vous rejoins quand on a donc nos douze boulettes. A de suite. Ne vous inquiétez pas si ça rabougrait un peu. D'accord ? A de suite. Voilà. Là, on fait donc notre jeté. Puis notre maille en l'air. Et on a effectivement les douze boulettes. Et comme vous voyez, ce n'est pas bien plat. Mais ce n'est pas grave. On récupère ça après. Donc ici, on vient dans la première. Et on vient faire notre maille coulée. On va venir dans celle qui suit. Dans l'espace qui suit ici. Et on fait une maille coulée. Et vous allez voir, ça va venir tout plat sur le rang suivant. On vient faire donc une, deux mailles en l'air. Et on refait exactement pareil. Le fil sur le crochet, on pique une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Suivi d'une maille en l'air. Et là, vous allez faire la même chose, mais dans la même maille. Dans le même trou. Dans le même espace. Le fil sur le crochet, on pique. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Et une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire dans tous les espaces que vous allez rencontrer. Donc, deux boulettes avec des mailles en l'air. Chaque fois entre. Le fil sur le crochet. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Une maille en l'air. On recommence. Dans le même espace. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté. Et une maille en l'air. Vous voyez, ça vous crée des gros V. Comme ça. Et vous en aurez donc douze. Quand vous aurez les douze, vous verrez, ça sera bien plat. A tout à l'heure. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça s'est bien raplati. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous faites le choix de faire un tapis. Vous voyez l'épaisseur. On a quasiment un centimètre. C'est quelque chose qui sera hyper confortable. Donc là, maintenant, on va venir fermer ici. Avec une maille coulée. Notre cercle. Et on va venir dans le premier V. Ici, faire une maille coulée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, on est bien à plat. Il n'y a plus de soucis. Il nous reste donc deux rangs à faire. Le premier qui va nous faire, donc, celui qui arrive, qui va permettre qu'on ait un hexagone. Et le deuxième qui va nous permettre d'étendre cet hexagone. Donc là, on fait une, deux mailles en l'air. Suivi de deux brides. Donc, une et deux. Une maille en l'air de séparation. Et dans le même espace, vous allez faire, donc, trois brides supplémentaires. Donc, une, deux et trois. Et là, on va travailler uniquement dans les V et on en a douze. Voilà, ça, c'est ce que ça nous donne. Donc, des V comme ceci, il y en a douze. Donc, dans le premier V, on fait, donc, cette séquence. Et dans le deuxième, on fait trois brides uniquement. Donc, une, deux et trois. Voilà. Et ces deux choses-là, vous allez les reproduire, ces deux séquences, vous allez les reproduire, donc, chaque fois. Donc, là, dans le V suivant, on refait trois brides. Donc, une, deux, trois. Une maille en l'air et trois brides. Donc, une, deux, trois. Et dans le V suivant, vous faites uniquement, voilà, comme ici. Dans le V suivant, ici, vous faites que trois brides. Et vous recommencez ça, donc, jusqu'à la fin du rang, ces deux motifs. Donc, en fait, c'est un angle, c'est une augmentation. Voilà. C'est l'angle de notre hexagone avec les trois brides, etc. Donc, vous aurez votre hexagone. Et dans le dernier V, ici, vous aurez donc vos trois brides. On se rejoint ici avec les trois brides. Et bien, voilà, on termine donc notre rang, ici, par une maille coulée. Alors, on fait bien attention. Un, deux, trois, ici. Dans la troisième, on fait notre maille coulée. Voilà. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler de façon particulière. Alors, je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous puissiez le voir. On fait une maille en l'air. Et vous allez venir, ici, on va travailler comme si c'était du jersey. Vous voyez, là, on fait notre première maille. Vous avez votre bride et en haut de la bride, ici, vous piquez façon jersey à l'intérieur et vous allez venir faire une maille serrée. Et vous allez faire ça sur toutes les brides que vous allez rencontrer. Là, vous voyez, sur la dernière partie de la bride, vous piquez à l'intérieur façon jersey. Comme ceci. Là, maintenant, vous êtes dans l'espace. Donc, dans l'espace, vous faites mailles serrées, mailles en l'air et mailles serrées. Et pour les côtés, vous refaites exactement pareil. C'est-à-dire que dans la dernière partie de la bride, vous piquez ici façon jersey. Et vous faites donc vos mailles serrées façon jersey tout en haut de vos brides. Quand vous êtes dans les angles, vous faites mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées, mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées. Et dans toutes les brides que vous rencontrez, eh bien, vous les piquez façon jersey, ni plus ni moins. D'accord ? Ça, c'est notre dernier rang. Je vous rejoins donc ici. On viendra piquer façon jersey la dernière bride que nous avons ici. Je vous rassure, je suis toujours en bonne compagnie. Mais il boude, il a décidé. Allez, nous, on va terminer donc cette partie, le rang de notre sac. Ici, quand vous faites donc la dernière, sur la dernière bride, là, vous allez venir couper le fil. Vous passez votre fil comme ceci, une aiguille à laine. Elle est partie à dormir, ce coquin. Allez, une aiguille à laine. Et là, on va venir. Vous avez ici la maille. Vous passez, alors, vous faites bien attention de ne pas piquer dans la matière parce que c'est embêtant. Après, hop, on passe ici. Puis là, vous venez exactement pareil ici. Donc, on ferme comme ça correctement notre rang. On tourne. Là, maintenant, vous allez venir ici. Voilà. Et on va venir rentrer notre fil. Donc, n'hésitez pas à bien rentrer votre fil. Puisque, tapis ou sac, vous pourrez mettre votre ouvrage à la machine sans aucun problème. Donc, on va venir joindre nos hexagones les uns aux autres. Pour ça, vous allez prendre votre fil, une aiguille. Hop. Vous avez la pelote entière qui est de l'autre côté. On est d'accord. Donc, vous venez vous positionner, peu importe dans quel... Il faut que ce soit dans un angle, bien évidemment. On va venir rentrer le fil ici, au milieu. Et vous allez le rentrer de multiples fois pour qu'on puisse commencer à le travailler. Alors, on le bloque bien. On est à l'envers là. Qu'on soit d'accord. On est sur l'envers. Donc, vous le bloque. Vous le bloquez bien. Une fois qu'il est bloqué, vous coupez le fil. Et on pourra commencer donc à joindre notre ouvrage. Hop. Voilà. Là, ça tient bien. Il n'y a pas de souci. On peut couper le fil. Tous ces petits bouts, on peut les garder pour rembourrer ensuite. Il y a des petites choses qu'on aurait besoin de rembourrer. Voilà. Voilà où nous nous situons. On va venir prendre notre crochet. Et on va venir. Vous aviez donc ici une maille serrée. Et ici une maille serrée avant la maille en l'air. La maille en l'air. Donc, vous allez venir dans la bride en bras arrière en maille serrée. Et vous prenez un autre ouvrage. Vous allez venir le mettre. Donc, la face qui est la moins jolie contre la face qui est la moins jolie. Comme ceci. Et vous allez venir piquer. Là, vous avez le brun qui est à l'extérieur, le brun qui est à l'intérieur. Vous allez prendre le brun qui est à l'intérieur et le brun qui est à l'intérieur. Et vous allez faire une maille serrée. Et vous allez venir faire ça. Donc, chaque fois, vous prenez le brun qui est à l'intérieur et le brun qui est à l'intérieur. Et vous faites une maille serrée. Et vous avez exactement le même nombre de mailles. Donc, tout va bien. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. On se rejoint donc au bout de ce côté. Ce qui est important, très important et primordial, voilà, c'est que là, c'est plat. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, où il n'y aura pas, on ne mettra pas d'hexagone, il faut que ce soit le côté plat. D'accord ? Donc là, vous joignez sur un, deux, trois, quatre et cinq côtés. Donc, vous faites pareil. Alors, où vous mettez joli côté contre joli côté, voilà, comme ceci. Et vous continuez comme on a fait tout à l'heure. Comptez vos mailles et joignez par rapport au nombre de mailles que vous avez. Vous verrez, ça se fera vraiment tout seul. Ce n'est pas compliqué. Vous avez la maille en l'air aussi. Donc, on va prendre aussi, là maintenant, ici, sur la maille en l'air. Elle est là, la maille en l'air. Et là, on vient faire notre maille serrée. Et on poursuit comme ça, intérieur, intérieur. On fait bien attention de ne pas se tromper, surtout. Voilà, allez, je vous rejoins quand j'ai fait mes cinq côtés autour de cette hexagone-ci. A tout à l'heure. Voilà, maintenant qu'on a joint les cinq côtés, il nous reste donc un supplémentaire qui va nous servir pour l'autre côté. qui se positionnera de la même façon. Voilà. Et on viendra joindre, donc ici, chaque fois, exactement pareil, vous voyez, sur cette hexagone. Mais avant ça, pour que ce soit bien propre, on va venir joindre ici, ces parties-ci. Alors, on est de l'autre côté. Là, on va venir couper sur une trentaine de centimètres. On fait un nœud, on le met en attente. Et maintenant, on va venir joindre, donc, les parties ici. Donc, on prend le fil et on fait exactement la même chose. Vous venez plier, vous voyez, vous avez la jolie partie, la jolie partie. Hop, on plie comme ça. Et là, on va venir tout simplement mettre notre crochet. Toujours pareil, hein, l'intérieur, l'intérieur. Voilà, on rentrera le fil tout à l'heure. Donc, ici, maille en l'air. Et on vient joindre les mailles intérieures. En mailles serrées, jusqu'au bout du côté. Alors, vous pouvez aussi en faire deux à la fois. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous rejoins ici, au bout. Et je vous montre comment on peut joindre un deuxième côté ensemble. Donc, quand vous avez terminé ici, ne coupez pas parce que vous allez continuer. Donc, on va retourner. Hop, comme ceci. On va venir placer. Donc, lui, par exemple, il va venir ici. Et lui, par exemple, il va venir ici. Vous voyez ? Donc, vous pouvez joindre ces deux-là dans la continuité. Exactement pareil. Donc là, vous allez venir les mettre l'un en face de l'autre. Et vous allez venir joindre, comme précédemment, ici. L'intérieur avec l'intérieur. Hop. Et vous faites comme ça. Donc, pour le coup, vous pouvez économiser des coutures, des coupes, éviter des coupes, faire donc beaucoup plus de longueur, plutôt que de couper chaque fois, en positionnant correctement votre sac dès le départ. Je vous rejoins quand je suis au bout, ici. Voilà. Donc là, on est dans la cohérence. On va bien jusqu'au bout. On va jusqu'à la maille coulée. Hop. Ici. Donc là, maille coulée est là. Hop. Ici. Et on voit où est-ce qu'on a besoin d'aller. On tire un petit peu. Donc, les deux-là vont comme ceci. Donc là, vous pouvez prendre celui qui est en plus et venir aussi le joindre. Par exemple, on va venir le joindre ici jusqu'en haut. Et ça nous permettra d'avoir fait donc trois coutures qui se suivent sans faire de coupe. Donc là, vous avez votre maille. On tire sur la maille. On se positionne toujours pareil à l'intérieur. Voilà. Et on va dans la continuité jusqu'en haut. Je vous rejoins quand je suis en haut. Voilà. On termine donc ce côté. Hop. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Là, on peut couper une trentaine de centimètres à peu près. Et on vient fermer. Voilà. On a économisé trois coutures de reprise. Voilà ce que ça nous donne. Et on peut faire exactement pareil avec les autres. De chaque fois, anticiper où ça doit aller. De façon à pouvoir fermer notre sac. Voilà. En anticipant qui va où. Donc là, par exemple, si je viens partir ici. Je vois que je vais pouvoir venir, par exemple. Là. Vous voyez. Et même derrière. Donc ça me fait trois coutures aussi. D'économiser sur un seul coup. D'accord ? Eh bien, écoutez. Je vous rejoins quand on a fait un maximum. De toute façon, on doit se positionner exactement comme de l'autre côté. Donc je vous laisse faire. Et je vous rejoins quand on a fait un maximum de couture. De façon simple. Eh bien, voilà. Voici que nous avons la base. La grosse base. Il n'y a plus grand chose à faire. De notre sac qui est terminé. On va mesurer un petit peu tout ça. Nous avons plus de 40, 42 cm de largeur. Sur une hauteur utile. On va dire en partir de 25 cm. Et une hauteur totale de 35 cm. Là, maintenant, donc, une fois que tout est joint. Que toutes les parties sont jointes. On va venir créer l'anse. Mais avant ça, on va venir faire la bordure. À l'image de ce que nous avons fait. C'est-à-dire du relief. Et vous allez venir faire de la maille coulée. Couler ici, sur toute la bordure. Pour donner le même relief. Voyez que nous avons ici. Donc ça, vous le faites. Hop. Comme ceci. Tout le long. Arrivez ici. Vous passez là. Vous faites ici. Vous montez. Vous revenez là. Et vous revenez là. Et on se rejoint. Donc ici, au départ. Donc là, maintenant, on arrive à la fin. Là, on avait commencé. On va venir ici. Et on va venir continuer. Alors là, c'est sur le bord. D'accord ? Vous faites exactement la même chose sur le bord. Et pas très longtemps. Puisqu'on va se retrouver sur la pointe. Vous voyez, ici, sur la pointe. Donc, on avance un tout petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop. On est toujours sur le brin. Un seul brin. On n'en prend pas deux. On n'en prend qu'un. Voilà. Il est hyper plaisant à faire, ce sac. C'est de ces sacs qu'on a vraiment envie de faire ou de refaire. Bien souvent, de refaire si on est une ancienne crocheteuse. Parce que c'est simple et c'est agréable. Donc, voilà. Une fois que vous arrivez là, on va travailler en crochet tunisien pour faire notre hanse. Pour ça, on va venir piquer ici et on récupère le fil une fois. Ici et on récupère le fil. Ici et on récupère le fil. Ici et on récupère le fil. Et là, on a une largeur. Allez, on va en faire une sixième. Parce que, tout simplement comme ça, c'est bien équivalent d'un côté à l'autre. Donc, on a six fils sur le crochet. Et là, on va faire du crochet tunisien tout simplement. Le crochet tunisien, c'est quoi pour celles qui n'en ont jamais fait ? On met le fil sur le crochet et on passe une. Puis le fil sur le crochet et on passe deux. Le fil sur le crochet et on passe deux. Le fil sur le crochet et on passe deux. Le fil sur le crochet et on passe deux. Le fil sur le crochet et on passe deux. D'accord ? et maintenant on va venir donc piquer à l'intérieur voyez là ça crée une boucle donc ici vous avez piqué vous allez récupérer le fil ici une fois à côté récupérer deux fois ici vous récupérez trois fois donc on en a quatre ici on récupère pour la cinquième et ici on récupère pour la sixième puisqu'on avait six au départ mais on va piquer un petit peu plus loin voyez là on pique un petit peu plus loin pour que on est bien de la matière autrement n'aura pas assez de matière voilà donc vous vous retrouvez encore une fois avec six mailles sur votre crochet et vous refaites la même chose dans le premier une fois dans le second ce sera par deux puis encore par deux puis encore par deux puis toujours par deux et encore par deux voilà et là vous recommencez chaque fois là vous avez votre première maille là dans la boucle ici vous piquer à l'intérieur une fois donc là on en a trois là on en a quatre là on en a cinq et là on pique un petit peu plus pour attraper celui de derrière et on a notre sixième alors pour le coup que nous avions le dénivelé ici et là je pense que 45 cm suffisamment donc quand vous arrivez au bout ici ça va nous permettre de pouvoir venir joindre sur les six mailles à l'opposé de l'autre côté donc pour ça on va couper sur une trentaine de centimètres 30 40 cm m une aiguille à laine on passe l'aiguille à l'intérieur de la maille pour faire le nœud et là vous allez vous positionner au même endroit que vous étiez donc de l'autre côté et vous allez venir joindre vos six mailles les unes aux autres de façon à ce qu'on soit bien symétriques à l'autre côté allez je vous laisse faire et je vous rejoins quand j'ai joint mais si maille aussi maille donc de mon sac de façon à ce que ce soit aussi solide que l'autre côté voilà on a là une une enceinte qui est bien épaisse et et bien solide je vais utiliser alors c'est à vous de voir ces petits cercles là vous savez qui aime qu'il faut un peu porte-pieds de la boutique humaine du monde toujours pareil et comme il me reste de ma troisième pelote j'ai utilisé pour le coup quoi il me reste tout ça il me reste plus de la moitié de la troisième pelote ça servira toujours si vous voulez faire autre chose et bien tout simplement on va venir faire un petit pompon pour faire un pompon on va prendre pour ma part je suis toujours sur la méthode canevas parce que c'est hyper méga pratique donc on va venir comme ceci je vais venir mettre mon anneau à l'intérieur et on va faire de multiples allées et retour pour donner un volume mais pas trop trop non plus quand même parce qu'il ya le devant elle est derrière donc là nous on se focalise sur le devant le derrière commence à être épais aussi donc là on va dire que c'est bon comme ceci je vais venir mettre mon anneau à l'intérieur je vous ai montré sur beaucoup de tutos comment faire des pompons glands donc c'est une autre méthode mais bon c'est à vous de voir ce que vous voulez faire si vous de le faire pas une fois que l'anneau est mis on vient couper en bas on retire du cannevin et là en haut donc on met la fermeture ou l'ouverture là et bien on va venir faire donc sur la longueur comme ceux ci à venir tournicoter couper d'abord à beaucoup plus simple et on vient passer à l'aide d'un crochet morceau de ribbons à l'intérieur voilà là il ne reste plus qu'à couper tout ce qu'il ya en bas et bien voilà notre sac est à présent terminé bien évidemment je vais vous faire des photos parce que là on voit vraiment pas grand chose voilà ce que ça donne on a donc pris les mesures tout à l'heure vous avez vu qu'il était de belle taille je vais vous faire des photos ça sera beaucoup beaucoup plus simple lance donc bien épaisse bien solide c'est juste génial j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu que ce soit enfin version tapis ou version sac j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto 1 puis 2 2 et Sous-titrage ST' 501 ...